Contrairement aux années précédentes, le débit d'extraction du miel de montagne est cette année très faible. Les mauvaises conditions des derniers mois ont entraîné une baisse notable de la quantité de miel produite par les abeilles. Les apiculteurs de la région observent le phénomène directement sur les cadres alvéolés de leurs ruches. Pour bien voir la différence, ça c'est un quart de miel de lavande, où j'ai dû déplacer les ruches de la Haute-Savoie pour les emmener sur le plateau d'Albion, vers le mont Ventoux, pour faire du miel de lavande. Donc ça c'est un quête qui pèse 1,5 kg, ça c'est un quête qui pèse 500 grammes. Apiculteur à faverges, Damien possède 500 ruches. Sa production a directement été touchée. Les différentes périodes de gel de printemps, suivies des fortes pluies de juin et juillet dernier, ont fortement impacté ces mielets. L'année passée, j'ai fait 8 tonnes de miel de montagne, et cette année je vais en faire 600 kg. Donc c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Donc on est au courant qu'on a des activités qui dépendent de la météo, mais sur des proportions comme ça, c'est quand même assez dur à encaisser quand même. Avec une production de miel divisée par 5 pour les professionnels de la Haute-Savoie, l'impact économique de la saison 2021 s'annonce déjà préjudiciable pour eux. Au niveau économique, si on compte un prix du miel à 15 euros, ça fait 2 millions, à peu près un peu plus de 2 millions d'euros de pertes, de pertes de chiffre d'affaires, je dirais, en miel, disons en coût économique pour la Haute-Savoie. Donc ça ne changera pas grand-chose pour le consommateur, sauf le consommateur qui veut du miel de Haute-Savoie. Donc souvent, c'est les clients aux apiculteurs d'ici, alors eux, par contre, ils vont être rationnés. Moi, typiquement, je dois être à peu près à 20%. Les habituels, je leur dis, non, ils prenaient 10 kg, je leur dis, non, tu divises par 5, tu auras 2 kg, point. Et après, les 8 autres kg, il faut te procurer ailleurs, moi, je ne pourrais pas te les donner. De nombreux apiculteurs espèrent désormais bénéficier d'une aide financière. Pour cela, il faudrait que les sinistres soient reconnus comme états de calamité agricole.